bonjour tout le monde je suis obligé de rester comme ça j'ai mal cadré alors je vais vous montrer comment démonter une aile avant sur une nissan micra de 2004 cette aile est abîmée les fixations sont tordues des chaussons cassés il faut que je la remplace comme les autres éléments qui sont déjà plus sur la voiture donc le pare choc les feux et le capot aussi sera remplacé alors j'ai fait une vidéo pour le démontage du pare choc dans cette vidéo je montre comment enlever le passage de roues c'est une pièce assez grosse c'est pas très compliqué à enlever il ya des clips un peu embêtant surtout s'ils sont cassés comme c'était le cas ici regardez dans la vidéo je vous mets le lien pour voir comment enlever ce passage de roues qui voilà qui remplit tout l'intérieur de l'aile ici j'ai fait aussi une vidéo pour le démontage de l'optique regardez cette vidéo comme ça vous allez pouvoir dégager l'optique et ensuite on va pouvoir accéder à l'aile le phare c'est rapide d'alimenter en ce qui concerne l'aile c'est simple toute façon il ya beaucoup de choses qui se font juste avec une douille de 10 sur cette voiture alors en gros elle est fixée ici ça c'était une patte tordue qui tenait l'avant du phare elle est également fixée là et là ici là dans cet angle il y avait une vis cruciforme qui tenait une partie du passage de roue il faudra aussi ouvrir la porte pour accéder à cette vis alors celle ci on va commencer par celle là il n'y a pas besoin de l'enlever complètement il suffit de la desserrer avec une petite rallonge un peu plus de marge quelques tours mais vous voyez que la tôle là elle est fendue enfin elle a un espace donc on va pouvoir coulisser la pièce vers l'avant sans tout enlever je peux refermer la porte quand je démonte les pièces là vu que je vais devoir repeindre les nouvelles pièces donc en l'occurrence l'aile je vais remettre tout de suite la vis à son emplacement ça je sais où enfin je la perds pas quoi je me mélange pas les pinceaux parce que j'ai déjà plein de pièces de démonter plus simple si les photos sont déjà en place déjà en place le tout c'est de trouver une méthode après aussi quand on démonte les choses soit vous mettez tout dans un petit bac ou un sac petit sachet en plastique il faut se repérer donc là il ya plein de feuilles qui tombait tout parce que l'eau qui descend du pare-brise coule là enfin il y a des feuilles qui rentrent et tout ça s'accumule là derrière en écartant l'aile on a cette pièce en mousse qui sort je vais vous montrer comment elle était mise ah non on peut le voir ici celle va ici donc on la voit pas parce qu'elle est derrière le garde-boue normalement elle rentre dans l'aile comme ceci on va pas oublier de la remettre là je vais simplement défaire les vis du dessus ça va très facilement voilà alors là normalement j'ai tout enlevé ça devrait venir il ya ici cette partie qui était collée avec une espèce de mousse ouais il y avait une espèce de joint en mousse collée donc ça faudra la récupérer si elle reste collée à l'aile je la mets là pour l'instant là je devrais pouvoir en faisant revenir l'aile vers l'avant la retirer ah non autant pour moi j'ai oublié une vis il y en a encore une là sur le côté voilà ça nous enlève ça nous dégage l'aile on a encore le répétiteur qui gêne un peu alors lui il suffit juste de faire un quart de tour ça enlève l'ampoule et pour le dégager si on récupère pour mettre sur une aile neuve on appuie de part et d'autre et ça le fait sortir voilà il ressemble à ça et donc pour le remettre en place il y a juste à appuyer ça va se verrouiller je garde les pièces ensemble là l'ampoule si vous avez besoin de la changer il suffit de tirer dessus et de remettre voilà là le joint il est abîmé il faudrait le remplacer je laisse je laisse ça comme ça pour l'instant voilà maintenant ce que je vais devoir faire je pense oui non je vais devoir le faire vous voyez là il y a des attaches où on avait les vis cruciformes pour le garde-boue elles sont pas fournies sur les nouvelles ailes donc soit vous en achetez d'autres et vous prévoyez le cours je sais même pas comment ça peut donc je peux pas vous dire soit vous les récupérez c'est ce que je vais faire alors j'ai déjà essayé tout à l'heure de les sortir sur l'autre aile en écrasant parce qu'elles ont une petite languette là de part et d'autre il y a une petite languette je voulais appuyer dessus et essayer de les faire sortir mais c'est une merde c'est une galère j'arrive pas donc comme cette âge elle n'est pas récupérable je simplement couper la tôle voilà ça me libère la pièce qui a cette gueule bon elle est très sale mais voyez il y avait dans un qui a cassé mais il ya deux petites pattes comme ça des petits crans d'arrêt qui font que une fois que c'est en place c'est galère à sortir moi je préfère les récupérer au cas où j'ai du mal à en retrouver moi je pourrais remonter le passage de deux roues vous avez compris vous faites ça pour les trois et il me semble que c'est tout qui a récupéré vous pouvez aussi récupérer le petit nid de guêpe qu'il y a ici il faudra le remettre sur la nouvelle aile sinon ça va pas marcher en général regardez toujours sur les pièces que vous démontez s'il n'y a pas quelque chose d'amovible qu'il faudrait remettre sur la pièce neuve et surtout gardez les avant d'avoir tout remonté ne les balancez pas directement à la ferraille parce que si vous vous apercevez trop tard qu'il vous manquait un truc vous allez être emmerdé et voilà l'aile repeinte par mes soins bon bien sûr pas à l'intérieur mais l'extérieur repeinte et vernis il ya la vidéo spécifique pour ça moi je suis quand je suis content ça rend assez bien ça rend assez bien et j'ai tout de suite remarqué que c'était plus agréable et le rendu était plus satisfaisant sur les pièces en métal plutôt que sur les pièces en plastique comme le pare choc avant et arrière pour le montage ben exactement l'inverse je vais enlever les vis que j'avais remis en place pour pas les égarer sur leurs emplacements celle ci elle était juste voilà pas besoin de l'enlever complètement juste la desserrer pour glisser là dedans ici c'est de là là celle ci je crois que c'est tout a priori donc je vais d'abord glisser la vis du haut ici ça elle est un peu maintenu là haut alors il y aura peut-être un peu d'ajustage à faire vu que c'est une pièce neuve mais adaptable enfin normalement elle devrait aller sans problème voilà cette patte là sur le côté elle est un petit peu un peu de souplesse donc je peux l'aligner avec le trou les tuyaux je crois qu'ils passaient je crois pas qu'ils passaient au dessus quoique ils passaient peut-être au dessus ouais non au dessus ça doit pas être bon parce qu'avec les mouvements de caisse ça risque de t'être cisaillé bon alors je mets là je remets cette vis déjà en place pour l'instant je vais pas les serrer avant aucune je vais déjà les mettre en place et le serrage se fera à la fin pour être sûr qu'on a un bon alignement sinon ça risque de me gêner je risque d'avoir quelque chose de pas très esthétique alors on avait cette pièce qui était collée ici sur le côté le profil ici est un peu différent que sur l'ancienne mais normalement ça devrait quand même se mettre en place le tout c'est que j'ai pas de bande adhésive comme il y avait sur celle ci sur celle ci oui qui je peux pas réutiliser voilà donc pour l'instant je vais pas la mettre je vais la laisser dans la voiture et on fera ça plus tard c'est pas essentiel à ce stade voilà j'ai fait au mieux pour aligner la pièce correctement ici que l'écart soit le plus régulier possible on peut pas toujours avoir parfait parce que parfois ça voilà les pièces elles ont une certaine forme qui les met pas en contrainte quoi on regarde à ce que le joint de la porte soit le plus régulier possible aussi et en bas pareil voilà donc c'est pas trop mal ça dénote pas trop sur le côté c'est beaucoup plus flagrant le manque de brillant sur la pièce neuve par rapport à la carrosserie le reste de la carrosserie ça j'essaierai de résoudre ce problème avec la policeuse mais dans tous les cas on a une pièce en bon état et c'est et avec la couleur la même couleur donc c'est le plus important faut pas oublier avant de remettre le passage de roue de remettre le répétiteur ah ouais son joint il était naze à lui ça c'est pas cool ça c'est pas cool donc là il faut le repasser au travers on va voir si c'est la bonne pièce bon j'ai remis ça non il est complètement mort ça sert à rien ça ah ouais si j'ai pas le joint ça pose problème je vais juste essayer de le remettre ah ça c'est pourri je vais bon ça se trouve c'est comme exactement comme un joint de plomberie faut juste trouver la bonne bon diamètre je le remets juste pour que ça tienne là il faudra que je pense à le remplacer voilà suspense est ce que ça passe oui parfait très bien et n'oubliez pas aussi j'ai oublié cette mousse qui va donc ici on peut la rentrer en fait mais c'est de la rentrer dans l'aile comme ça hop on l'attendait cette partie ici bien s'en plier dans cet espace comme ceci n'oubliez pas non plus de remettre ses agrafes vous pouvez pas oublier parce qu'au moment de remettre le garde debout vous allez vous en rendre compte forcément si elles sont récupérables essayez de rabattre de redresser un petit peu les petites languettes là petit cran d'arrêt on va dire et il faut ensuite les remboîter voilà si vous avez possibilité de repartir sur du neuf c'est mieux justement je suis pas sûr si j'en avais dans mon petit coffret mais si j'en ai je les couperais j'en mettrais des nobles mais voilà l'autre installé celle ci l'alignement est pas terrible ici enfin latéralement ça va mais c'est l'écart entre la porte à la carrosserie qui qui différent donc je sais pas trop quoi faire j'essaie de rapprocher un peu je sais pas si je peux faire quelque chose et je sais pas si c'était déjà comme ça avant de démonter je vous avoue j'ai pas fait gaffe que tout était un peu abîmé c'est pas le genre de truc auquel j'ai fait le plus gaffe peut-être à la fin je verrai si je peux réaligner un peu au pire j'ai juste la vis du bas à défaire celle qui est derrière la porte peut-être ces deux là et voir si en mettant un peu de s'il y en a un qui appuie un peu sur la pièce et l'autre qui sert peut-être ça joue mais bon on verra voilà ben vous avez vu c'est pas très compliqué de remplacer une aile je vous mets tous les liens de la pièce et les liens vers la peinture que j'ai utilisé dans la description de la vidéo je pense pas qu'on puisse trouver moins cher en pièces neuves donc c'est pour ça aussi que je vous le recommande et là je vois que ça s'adapte bien on va voir après quand j'aurai remis capot et pare-chocs mais en tout cas pour l'instant tout coïncide certaines pattes il faut un peu les réaligner c'est un peu souple métal mais voilà ça se fait et pas oublier de tout resserrer et puis pour le garde-boue ça c'est un peu un peu galère mais il faut faire pareil en sens inverse c'est plus le mettre en forme et l'ajuster qui est galère j'ai aussi trouvé des boîtes de clips différents clips qu'on pourrait avoir besoin pour remplacer tous ceux qui manquaient sur la voiture ou qui ont été cassés ou qui ont été cassés au démontage je vous mets le lien aussi dans la vidéo et je le montrerai dans l'autre vidéo peut-être où je remonte les autres pièces où il manquait des clips ça ça va être bien utile allez n'oubliez pas c'est en faisant qu'on fait je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo on va voir là j'ai hâte de voir la gueule qu'elle a une fois terminée à très bientôt au revoir